C'est un exercice auquel le Premier ministre semble s'être désormais habitué. Apparut beaucoup plus détendu que lors des trois précédents rendez-vous de 2016 et 2017. C'est un discours bâti sur les piliers centraux du PNDES, Programme National pour le Développement Économique et Social, que le chef du gouvernement a prononcé devant la représentation nationale. La gouvernance et la qualité des institutions, les performances des secteurs de production, leur situation et les résultats engagés au niveau des secteurs sociaux, Paul Kabat-Tieba y a peint un tableau satisfaisant de la vision démocratique du Burkina Nouveau et qui d'ailleurs est en marche, a-t-il martelé. Le Burkina est en marche car nous avons préservé et consolidé nos valeurs fondamentales que sont la liberté, la démocratie, la justice et approfondir l'état de droit et les droits humains. Dans son discours, Paul Kabat-Tieba s'est aussi apesanti sur le contexte sécuritaire et l'approfondissement de la cohésion sociale qui passe aussi par la lutte contre la pauvreté. L'amélioration du PIB, clame-t-il, résultat du dynamisme observé au niveau du secteur secondaire avec une progression nette de 10,5% en 2017 contre 3,9% en 2016. Il a dit ce qu'il était en train de faire, il a dit ce que le gouvernement a fait et c'est positif. Et il a aussi cette oreille qui écoute aussi les Burkinabés en leur demandant encore un peu de patience parce que ce n'est pas en un an, deux ans qu'on peut développer un pays mais on peut le mettre sur les trajectoires de la croissance. Je crois que c'est appréciable ce discours. C'est juste un discours moyen, 5 sur 10, parce que quand je prends la question d'eau potable, aujourd'hui quand on regarde tous nos chefs-lieux de province actuellement, ils ont des problèmes d'addiction d'eau. Les défis futurs pour l'émergence du pays, a dit le Premier ministre, réside dans la maîtrise du train de vie de l'État, les dépenses courantes et en personnel qui absorbent de plus en plus l'essentiel des recettes fiscales. L'objectif est de porter le taux de pression fiscale au-dessus de 20% en 2020. Qu'à cela ne tienne, le PNDES, a-t-il rappelé, reste la boussole et l'instrument du pays pour bâtir sa richesse. Une richesse qui sera amplifiée les prochains mois par l'opérationnalisation de mesures fortes au nombre desquelles l'assurance maladie universelle.